Bonjour et bienvenue les amis, j'espère... On se retrouve et je viens de récupérer la poquette et regardez ce que je découvre. La 488, jaune et une 720S qui encadrent ma poquette roquette qui elle-même est jaune et bleu donc on retrouve les mêmes couleurs sur la voiture. Je pense que ça annonce le fruit d'une très belle journée et on va découvrir aujourd'hui Karen Kofi Breccia, c'est officiellement le D-Day. Je vous avais dit il y a quelques minutes que cette journée elle serait dingue et qu'elle allait partir de manière folle. Et j'ai le privilège, grâce à Tom qui est juste derrière moi, donc Tom a une société qui fait Karen Kofi de luxe au Luxembourg. Et il a une société où il organise des road trip tours et j'ai le privilège de monter dans une McLaren 720S. C'est le feu les gars ! Alors l'intérieur est complètement customisé. L'intérieur a été complètement customisé. Il y a tout un kit carbone qui est dessus. Donc on fait un petit review avant que je monte dedans. Pour votre information, la petite tige là il nous disait ça vaut juste ça là, ça vaut juste 4000 euros. Le capot carbone, les priseurs en carbone, les diffuseurs en carbone, les ailettes en carbone. C'est vraiment... J'ai eu la chance de pouvoir monter dedans les amis. On voit à travers. Comme c'est noir, c'est peinté. Ah ouais, ouais. C'est peinté. 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 Ouah, 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 ouah. Vous pouvez voir elle est toute neuve. Elle a tout juste 1137 km. On est installé dedans, mais top confort. Regardez, la conception, comment elle est faite au niveau de la portière. C'est le feu les amis, je suis dans la première McLaren de ma vie, au premier jour du Karen Kofi, et c'est une 720S, c'est la guerre, et on va les cruiser en plus avec eux tout à l'heure, regardez-moi, ce volant en carbone, c'est beau, que c'est beau, que c'est beau, les palettes aussi intégrées au volant en carbone, on a les enceintes là, à vrai dire je suis pas sûr qu'on soit vraiment intéressé par le son, le cuir est splendide, on retrouve la partie du châssis en carbone, mais regardez-moi ça, les sièges là derrière, donc ça c'est la société Tom Drive Deluxe, donc il organise des roadtrips, oh là 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 là, je vais dormir dedans, alors tu vois, là tu ouvres, oh là 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 là, c'est la guerre, Alors les copains, c'est vraiment le feu, on est au premier jour du top mark, je me répète, mais la première McLaren dans laquelle je monte de ma vie, c'est une 720S, c'est le feu, Et nous voilà de retour les copains, c'est parti pour une journée de folie, j'espère que vous êtes prêts, parce que là, on a activé le mode individual, c'est à dire qu'on désactive tout, c'est commande manuelle, on libère les gaz et ça va envoyer du très lourd, je suis juste devant, vous pouvez voir dans le petit écran qui apparaît en bas à gauche, donc il y a Mumu qui est juste devant avec sa Liberty Walk, là c'est vraiment le feu total, on va avoir un espèce de convoi pour aller à la première étape de cet événement de Car & Coffee Breccia, et on va vous faire partager ce road trip, je pense que ça va être vraiment la folie. Une tuerie intergalactique. Ça c'est une voiture qui ronronne, mieux qu'une AMG GT mon ami. C'est clair, en plus là c'est flagrant. Il n'y a pas besoin de faire semblant, mes guerriers sont maliens, ils sont bien payés et ils travaillent correctement. C'est bien, il faut laisser le cul. Ça s'en met. Moi je pense que c'est bien là. C'est pas la guerre franchement. Ils étaient dans le tunnel. Excellent. Alors là les amis, c'est juste la guerre. J'ai devant moi deux Audi R8 V10, une Gallardo, une 720S. Ah oui ! Ah oui ! Il fallait rester ici quoi. Il fallait vraiment qu'on reste ici. Derrière moi, j'ai une Murcielago, suivie de Pog, qui est juste derrière. On est en train de vivre un truc de ouf les gars, je suis comme un gang. Attention. Moi je tiens ma ligne, je laisse lui se décaler. Alors les copains, on continue ce road trip avec ces supercars et ces hypercars. La Pocket Rocket est entourée de McLaren, de Lamborghini, de Ferrari, de Audi RS6. Bref, c'est juste la guerre et c'est vraiment un grand kiff de vivre cette expérience et de vous le partager. C'est vraiment génial. Je me rappelle il y a un an, je regardais le Top Mark Monaco. Je me rappelle tous ces youtubeurs qui étaient sur Red Rock, en train de cruiser tous ensemble. Et aujourd'hui je suis un peu dans ce même truc. J'ai des frissons qui montent, les larmes presque qui montent aux yeux tellement je suis comme un gosse. Je suis hyper content de vivre ce moment là. Et de surtout pouvoir vous le partager, c'est une émotion vraiment particulière à partager. De par le fait que, bah voilà, on est au milieu de supercars, il y a des photographes. Enfin c'est vraiment, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Ah c'est beau putain. La passion elle a pas de limite. C'est pas parce que t'as une caisse à 200 000 ou une caisse à 50 000 ou une caisse à 20 000 que tu peux pas vivre ce genre de choses là. Et ça, ça me fait vraiment kiffer putain. C'est nos limites. Putain. Nos limites. Je te jure mon frère, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est un grand moment. Alors comme je disais, là je ne maîtrise plus rien. Là il y en a partout là. Là je suis trop heureux. On aurait dit une diarrhée explosive. Eh c'est la brigade. Si la brigade du kiff, elle passe, on prend perpète. Oh putain cette diarrhée. Une diarrhée verbale. Oh là là, j'ai eu une coulée de lave. Une coulée de lave. Il a eu une montée de sève. Une montée de sève subite. Ouais, j'en peux plus. J'en peux plus. Et franchement, le race là. Ah ouais. Non mais là, la diarrhée, celui-là, il est best of. Celui-là, il sera dans le best of de l'année d'ailleurs. D'ailleurs, je le consigne là maintenant, favori. Cette sève-là, il faut qu'elle soit dans le best of de l'année. On nous voilà à l'entrée de Breccia. Donc j'ai eu la première étape. Vous pouvez voir que derrière moi, il y a toutes les supercars qui sont en train de rentrer à l'instant. Donc on va découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, pour le moment, c'est l'étape du checking. Donc c'est en train de checker. Donc chaque voiture, il y a des accréditations pour pouvoir rentrer. À mon grand regret, on n'a pas l'accréditation pour rentrer. Donc la poquette-roquette doit rester sur le parking. Mais ce qui étant, on a eu une première étape très intéressante. Et vous pouvez voir qu'il y a vraiment un parterre de caisse absolument exceptionnel. C'est vraiment un grand kit d'avoir pu rouler avec tout ça. Donc on va maintenant voir ce qui se passe à l'intérieur. Bon là, c'est juste la guerre. On est tous en train de sortir des voitures. Parce qu'on est en train de suivre. C'est une fois la guerre de l'astrallée. Bien sûr, ça va jusqu'à l'envers, c'est l'envers. Les voitures sont les voitures et les voitures sont les voitures. C'est mouvernement, il y a des voitures horrifyings. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est juste un final, ce qu'on appelle le bouquet final de ce Karen Kofi bretchien avec une parade extraordinaire autour d'un magnifique projet de conception automobile qui s'appelle l'Apollo et nous voilà de retour, donc après cette merveilleuse journée à Breccia, on a pris vraiment je crois plein la tronche les copains la tronche les oreilles, l'Apollo quand elle fait des raves, elle te perce les tympans, c'est très aigu, mais aussi on a fait de belles rencontres j'ai passé un très bon moment avec Pog, j'ai rencontré Seb Delaney et là les copains, on est en train de rentrer et nous sommes dans un convoi qui est juste le convoi parfait pour entrer, c'est à dire que nous avons, je crois que si vous voulez participer, je vous laisse citer On est en train de suivre l'Apollo déjà, qui est en tête de convoi Apollo IE Donc la toute dernière Apollo IE que vous avez pu voir sur les différents lives La Pog Mobile Suivi de la Pog Mobile Après on a la Ventador La Ventador 2 Alexandre Moreau Voilà, Alexandre Moreau Puis ensuite, ah, Francesco vient d'arriver aussi On a la 458 spéciale On a la Audi R8 de M. Rana Suivi d'une très jolie AMG GTS De Torque Rally Je ne sais pas qui est la personne qui conduit Juste devant nous, on a un Seb Delaney Donc, California Dans une très belle California Et derrière nous, on a une RS, je crois, 4 C'est ça qui est confirmée Donc, une RS4 Du coup, on va continuer de rouler C'est d'ici que va s'achever nos épisodes de cette journée à Pretia On s'est vraiment régalé On va rentrer à Monaco pour attaquer le top marque Sur ce, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici Et comme dit l'autre, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir Et ça encourage A très bientôt pour de nouvelles aventures A plus A bientôt les amis Ciao Bye Je ne sais pas ce qu'elle a ma caisse Mais elle a une carré explosive aujourd'hui Sous-titres par Jérémy Diaz Malou Oh la la Oh la la Ah la la DOC Sous-titrage ST' 501